Les grandes entreprises françaises sont devenues championnes du monde en matière de distribution de dividendes aux actionnaires. C'est ce que pointe un rapport de l'ONG Oxfam, intitulé « Des profits sans partage ». Selon cette étude, qui couvre la période 2009-2016, les groupes du CAC 40 ont distribué les deux tiers de leurs bénéfices à leurs actionnaires, un taux deux fois plus élevé que dans les années 2000. Les groupes Engie, ArcelorMittal ou Veolia sont notamment pointés du doigt. L'argent restant va essentiellement aux investissements, alors qu'une part infime, 5%, est réservée aux salariés. Oxfam dénonce des stratégies d'entreprise qui nourrissent une véritable spirale des inégalités. Ces stratégies d'entreprise creusent des inégalités parce que non seulement elles n'associent pas les salariés aux bénéfices générés par les grandes entreprises, alors même que les salariés sont la première force de production de ces richesses-là, et puis aussi parce que ces stratégies s'accompagnent aussi des cartes de salaire vertigineux. Les PDG du CAC 40 gagnent en moyenne 119 fois plus que leurs salariés moyens. Et puis, dernier élément de ce creusement des inégalités, c'est aussi les stratégies de contournement de l'impôt, puisque ce qu'on met en évidence dans le rapport, c'est que ces entreprises du CAC 40 possèdent également 1454 filiales dans les paradis fiscaux. Et au final, c'est une triple injustice des dividendes records, des écarts de salaire abyssaux, et puis des stratégies de contournement de l'impôt qui nourrit cette spirale des inégalités. Ce rapport dont la méthodologie est contestée par des économistes a entraîné des réactions politiques. La France Insoumise, le parti de gauche radical de Jean-Luc Mélenchon, voit dans cette distribution inégale des richesses, je cite, une exception française qui ne peut plus être tolérée. Est-ce que c'est dans...